coucou, comment ça va ? c'est le début de la saison numéro 4 aujourd'hui et pour cette saison numéro 4 j'ai décidé de m'inspirer d'histoires très courtes d'auteurs français et les premières histoires que je vais raconter sont inspirées de ce petit livre de Bernard Friot qui s'intitule « Histoires pressées » quand tu es pressé c'est… cela signifie que tu es… tu as quelque chose à faire de très urgent, de très important alors tu te dépêches tu es pressé et l'histoire que je vais raconter aujourd'hui est inspirée d'une histoire pressée qui s'intitule « Soupçons » après avoir regardé la vidéo tu peux lire tu peux commander le livre et lire l'histoire pour toi, ce sera plus facile de la comprendre donc je vais te raconter les « Soupçons » d'après une histoire pressée de Bernard Friot il y a un chat un chat c'est un animal qui fait miaou miaou un chat et le chat a un maître un maître le maître du chat est un homme l'homme possède le chat un chat est le maître le maître du chat le maître du chat un jour le chat se lèche humm il se lèche les babines humm il se lèche il se lèche les babines le maître regarde il regarde le chat le maître voit il voit que le chat humm se lèche les babines humm le maître a un doute il a un doute terrible il est préoccupé le maître demande au chat qu'est-ce que tu as fait ? qu'est-ce que tu as fait ? qu'est-ce que tu as fait ? mais le chat ne répond pas le chat ne parle pas bien sûr il continue de se humm lécher les babines le maître a un doute il a un doute terrible il est très très inquiet il est inquiet rapidement le maître va il va dans le salon dans le salon il y a le tapis il y a le canapé dans le salon il y a le sofa le canapé il y a la télévision dans le salon la télévision et il y a une petite table rapidement le maître va dans le salon et il regarde le bocal le bocal sur la petite table et le maître voit il voit le poisson il voit le poisson le poisson rouge le poisson rouge qui il voit le poisson rouge qui tourne qui tourne il tourne paisiblement paisiblement tranquillement paisiblement dans son bocal mais le maître n'est pas rassuré non il n'est pas rassuré il est toujours inquiet il est très inquiet alors rapidement le maître va dans sa chambre dans sa chambre il y a le lit pour dormir et il y a aussi une petite table le maître va rapidement dans sa chambre et sur la petite table il regarde la cage la cage et dans la cage le maître voit le hamster il voit son hamster le hamster dort il dort il dort paisiblement il dort il dort paisiblement dans sa cage il dort tranquillement dans sa cage mais le maître n'est toujours pas rassuré il n'est pas rassuré il n'est toujours pas rassuré il est très très inquiet ouh alors rapidement rapidement il court il court il court court il court sur le balcon sur le balcon il voit que la porte la porte pour entrer sur le balcon la porte la porte est ouverte la porte est ouverte elle n'est pas fermée oh elle est ouverte le maître crie oh non il crie oh non il court court et il entre sur le balcon et sur le balcon il regarde la petite table sur la table il y a une cage il y a une cage une autre cage et le maître regarde dans la cage dans la cage le petit oiseau le petit oiseau cuit, cuit, cuit vol il vole il vole et il chante aussi cuit, cuit, cuit hum le maître n'est pas rassuré il n'est toujours pas rassuré il ne comprend pas il réfléchit il pense il réfléchit il a un doute il a un doute terrible tout à coup soudain oh il a une idée il a une idée il se précipite le maître court il court dans la cuisine il court il se précipite très très vite très rapidement il se précipite dans la cuisine et dans la cuisine il regarde la table sur la table il y a une assiette il y a une assiette le maître regarde l'assiette l'assiette est vide elle est vide elle est vide il comprend le maître comprend le chat a mangé le chat a mangé dévoré la tarte la tarte aux fraises la tarte aux fraises la tarte aux fraises le chat a dévoré la tarte la tarte aux fraises et voilà c'est la fin de l'histoire dis-moi si toi aussi tu as un chat qui mange les tartes aux fraises et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Youtube bien sûr et aussi à ma newsletter sur aliceayel.com à bientôt